Il est temps des déclarations des députés, députés de Toronto-Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je parle au nom de mes cométants et aux praticiens de médecine chinoise. Le projet de l'A88 n'oeuvre pas pour les travailleurs, comme dirait son titre. Selon mes cométants, cela met en danger la profession de l'acupuncture en Ontario, mais présente également un danger pour la santé publique. Beaucoup de personnes ont signé la pétition pour demander au gouvernement de déréglementer la médecine chinoise. Ma communauté veut rappeler au gouvernement que c'est l'Ordre qui a permis de paver la voie de cette discipline dans la province. Les députés, ou plutôt les membres, ont également relevé des éléments qu'ils n'avaient pas dans l'annexe 5. Des conflits d'intérêts ont également été signalés dans l'annexe 5. Comment ce projet de loi pourrait protéger les personnes ? Cela n'offre pas de protection pour les clients et pour les praticiens. Mes cométants m'ont envoyé un courriel disant que les collèges, les ordres réglementés devraient protéger les personnes et non ériger les obstacles. Merci. Déclare sonné député. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais annoncer à la Chambre des estimations d'un des meilleurs programmes d'aide étrangère au Canada. Ce programme est lucratif. Cela permet d'économiser beaucoup d'argent pour ces personnes. Je fais ici référence au programme pour les travailleurs étrangers qui contribue autant à la prospérité des affaires agricoles du Canada. 6 000 travailleurs arriveront dans la province, notamment dans ma circonscription. afin de se lancer dans des activités de collecte d'asperges, de plantations, de plusieurs produits complets, les légumes et les fruits. Notre programme a été créé il y a longtemps et on ne peut pas faire de l'agriculture sans celui-ci. Nous avons un bon système qui fonctionne. Nous devons faire notre possible pour maintenir ce programme de façon sécuritaire. Merci, députée de Waterloo. Merci. Aujourd'hui, ma collègue et moi présenteront un projet de loi. Je me suis lancée dans ce sujet en 2017 lorsque j'ai entendu l'histoire de Don et de Patricia Dayton. Malheureusement, sa femme est décédée, la province les a abandonnées. Un jeune homme s'est engagé à travers des pétitions pour demander des actions. cinq ans ont passé pendant la pandémie, la pandémie a montré les échecs du système, notamment dans le secteur de soins de longue durée. Un bureaucrate à Waterloo a déclaré que ce n'était pas une simple occasion de politique car ils ont d'autres priorités. Séparer des couples est mauvais et nous devons changer les choses et nous devons en faire une priorité. Merci, déclaration de député, députée d'Ogville. Merci, monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est un plaisir de parler en Chambre. J'aimerais mettre en lumière la Journée internationale des femmes. Demain, ce sera la Journée internationale des femmes. C'est une journée très importante car nous réfléchissons plutôt sur les accomplissements incroyables des femmes. Il y a des organisations dans ma circonscription qui veulent autonomiser les femmes. Depuis sa création, notre club d'Ogville a pu organiser des levées de fonds et a mis sur place des projets d'éducation. Grâce à ce genre de projet, nous avons abattu des obstacles. Je vous invite tous à aller à Oakville pour aller célébrer cette journée. Il existe des mouvements qui font la promotion de l'avancement de la situation féminine. On offre des stratégies culturelles, politiques, sociales et économiques afin d'arriver à l'égalité des genres. La Journée internationale des femmes nous rappelle que nous devons continuer à travailler en vue de créer une société qui est sans discrimination, stéréotype et harcèlement. Et où nous offrons des opportunités égales. Je suis père de quatre filles et mari. Merci. Déclaration des députés. Député de York, Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Le 23 février est une journée historique, car le NPD a déposé la loi sur la famille de London. Le 6 juin, trois générations de la famille Afzal ont été tuées dans une attaque islamophobe à London. Mohamed Afzal a perdu sa vie lorsqu'il était volontaire à la mosquée de Toronto. Personne ne devrait craindre de se faire attaquer dans leur lieu de culte, sur base de leur religion, de leurs vêtements, de la couleur de leur peau. Nous demandons des actes concrets. Ce n'est pas un problème partisan, mais plutôt un problème qui relève de l'éthique. Des consultations ont eu lieu. Grâce à cela, les projets de loi ont pu être envoyés en comité pour une deuxième lecture. Nous demandons au gouvernement d'agir en bonne foi et de s'assurer que la loi sur la famille de London soit adoptée avant les élections qui arrivent. Je demande au gouvernement de fournir une chronologie afin que ce projet de loi devienne réalité. Notre communauté ne mérite que ça. Je vous remercie. Déclaration des députés, députés d'Ottawa Sud. Merci, M. le Président. La semaine dernière, une association orthodoxe ukrainienne d'Ottawa a fait des dons pour la situation en Ukraine. Des vêtements, de la nourriture ont été donnés. Du soutien a permis d'envoyer des vivres en Ukraine. Ces dons ont été enfilés à l'extérieur de l'Église. Nous sommes tous unis pour soutenir les Ukrainiens. Dimanche, j'ai fait partie du rallye à la colline parlementaire. Les personnes partout en Ottawa sont venues manifester et ont manifesté plutôt pour la paix et ont demandé des actes de la part du gouvernement. Ce qui se passe actuellement en Ukraine est une situation d'horreur. Nous voulons faire notre possible pour réduire cette souffrance. Le gouvernement devrait prendre son rôle de leader. L'Ontario devait faire plus en plus de la contribution de 300 000 $. Nous devons faire plus pour nos réfugiés. Et nous devons faire plus pour que nos actes puissent correspondre aux contributions humanitaires. Et nous devons agir rapidement. Merci. Déclaration des députés. Déclaration des députés de Carlton. Merci. Demain, c'est la Journée internationale des femmes. Nous allons célébrer les accoupissements des femmes partout dans le monde et sensibiliser quant à l'égalité. Tous les jours, je suis entourée de femmes incroyables. Ma mère, ma grand-mère et mes soeurs. Elles me rappellent tous les jours que les femmes sont capables de tout faire. la Journée internationale des femmes et la possibilité de dire à vos amis, à vos familles, comment, à quel point plutôt, ils sont importants. Je connais d'extraordinaires femmes en chambre de ma communauté. Et j'aimerais souhaiter à tous une bonne journée internationale de la femme. C'est toujours un plaisir de voir l'ancienne première ministre, Mme Catherine Nguyen. J'aimerais remercier Jackie Gordon, qui était la première femme qui est devenue la sergent en armes de notre Parlement. J'aimerais à nouveau remercier toutes ces femmes extraordinaires, et toutes ces jeunes femmes et toutes ces filles de Carleton et de toute la Provence. J'aimerais remercier tout le monde d'être une source d'inspiration pour nous. Joyeuse Journée internationale de la femme à tous. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Sudbury. Merci, M. le Président. Le 24 février, la Russie a lancé une attaque contre l'Ukraine. Nous soutenons l'Ukraine. Sudbury est une communauté qui se soucie des autres. La semaine dernière, des actions ont été prises pour soutenir l'Ukraine. Les personnes âgées ont fait une levée de fond en vendant des péroguis faits maison. Sudbury est une communauté qui se soucie des autres. Hier, dimanche, je me suis joint à plusieurs autres personnes de Sudbury dans des mauvaises conditions. Nous étions dans les rues pour soutenir l'Ukraine. Nous n'avons pas trouvé d'excuses, car nous sommes une communauté qui se soucie des autres. Nos rues étaient pleines de personnes, de bannières et de drapeaux jaunes et bleus. Nous étions à l'extérieur à brandir des drapeaux et pour annoncer notre soutien à l'Ukraine. Encore une fois, Sudbury, nous sommes une communauté qui se soucie des autres. Applaudissements Merci. Déclaration des députés. Député d'Aurora, O'Kridis, Richmond Hill. Merci beaucoup. Bonjour, M. le Président, et bonjour à tous mes collègues ici présents. Samedi, je me suis joint à mes collègues du fédéral, du municipal, de plusieurs circonscriptions, à la réunion mensuelle. Pamela et Harry Harak font partie d'une fondation caribéenne caritative et chaque mois, ils rassemblent notre communauté pour célébrer l'histoire, l'art, la culture de toutes les origines qui font de notre communauté une communauté aussi unique. Samedi était notre possibilité de célébrer, de nous célébrer. Pamela et Harry, dans le passé, nous ont réunis chaque mois pour célébrer l'année lunaire, le mois de l'histoire des Noirs. Ces deux personnes sont des géants dans notre communauté. Grâce à leur fondation, ils ont pu faire beaucoup pour notre communauté. Leur association caritative soutient et appuie plusieurs initiatives. J'aimerais les remercier pour tout ce qu'ils font. Je vous remercie car vous rendez notre communauté meilleure. Merci. Déclaration des députés et députés de Brampton Nord. Merci, M. le Président. Environ un million d'Ontariens ont dû repousser leur chirurgie, y compris les chirurgies de cancérologie et de pontage cardiaque. Beaucoup de ces personnes devront attendre près de trois ans afin de recevoir des soins. Et ce gouvernement n'a pas pu financer notre système de santé. Brampton fait face à des difficultés lorsqu'il s'agit d'arrières chirurgicaux. Les hôpitaux sont beaucoup trop occupés. Il y a trop de négligences dans notre système de santé. Nous n'avons qu'un seul, un hôpital, pour plus de 6 000 personnes, 600 000 personnes. Nous n'avons même pas de services d'urgence. Nous avons besoin de lits à Brampton. Un centre de soins à pied a été fermé en raison de la pandémie, à cause des problèmes de personnel. C'est pour cela qu'il faut abroger le projet de loi 124, et je demande au gouvernement de le faire immédiatement et d'offrir les fonds nécessaires pour offrir ces 850 lits que nous avons tant besoin à Brampton. Et je demande également la construction d'un troisième hôpital pour répondre aux besoins de santé de ma circonscription. Merci. Cela conclut la déclaration des députés de ce matin. C'est un plaisir pour moi de vous dire que la page Tanisha Hussein de Scarborough Sud-Ouest est la capitaine des pages aujourd'hui. Aujourd'hui, à Queen's Park, nous avons sa mère et son père. Il y a également la famille de Wen Shen de la circonscription de Willowdale qui est présente aujourd'hui, tandis que les parents de Lucia Wei qui sont présents aujourd'hui de la circonscription de Richmond Hill, sa maman et son papa sont présents aujourd'hui. Bienvenue à vous aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.